Les excruis n'ont pas leur place dans aucun système. C'est la mage dans la marge, comme un maillon rébarbatif que l'on tasse dans les coins et les recoins de la ville-ville. Resurgir, renaître de tout ça, tu es presque demi-heure. Et c'est là que la rue te guette, te surveille, comme un rapace, et là, tu te retrouves à deux, trois chocs émotifs d'y retourner et éventuellement d'y rester. Finir sur un banc de parc, mort, gelé ou caché en débuisson de ville, n'attendant qu'à la fin, mort sous, sans sous, mort, défait, anéantie, sans plus une once de courage ni de volonté, et tu te laisses partir, finalement. Marginalisé dans un monde qui a tout fait pour de toi se départir, car tu nuis au système, tu déranges, tu es plus comme la peste, pestiférie de l'amour, d'un manque d'amour. L'alcool te console un temps, mais éventuellement te détruit, mais tu ne peux ni ne veux plus la laisser, ta seule amie. Mais elle te laissera mourir, dans ses bras tu te laisseras aller, te conflira à elle, la seule qui ait pu te comprendre, t'aimer, et les jours passeront, mais si, les saisons, les années, ta vie. Victime jusqu'au bout, de ne pas avoir su comment contourner les démons de ton enfance, et un jour, toi aussi, tu disparaîtras en centre. Mais alors, pourquoi donc avoir tant souffert? Pour rien! Pour souffrir pour les autres qui n'ont pas le temps trop occupé à manufacturer leurs soeurs et frères. La rue, c'est la liberté. La liberté d'être seul, itinérant, vagabond, rejeté, et de crever comme un chien, dans un monde de chien, dans une chaîne de visage. Sous-titrage Société Radio-Canada